RCN, le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Bienvenue chers auditeurs et chères auditrices. Comme d'habitude, on se retrouve à 13h dans les masques tombes. Et aujourd'hui, pour débuter la semaine, en ce lundi 14 mars, je reçois un artiste photographe dans les masques tombes. Il s'agit de Théo Solaire. Retrouvez notamment ses photos sur son compte Instagram, této-photo. Aujourd'hui, Théo va nous raconter son travail, ses photos, tant qu'artiste. Salut Théo, bienvenue. Salut, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va super, je suis très content d'être là. Je suis contente que tu sois là aussi, merci. Avant de faire de la photo, tu te consacrais plutôt à la vidéo. Tout simplement, comment est né cet intérêt pour la vidéo ? Je viens d'Epinal à la base. Et à Epinal, on a une grosse scène sur le skateboard, le BMX, etc. Et moi, j'ai très vite baigné dans cette scène-là. Depuis tout petit, je fais du skate, etc. Et j'ai rencontré énormément de gens. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à filmer ces personnes parce que moi, j'étais peut-être moins à l'aise sur ma planche que les autres. Et du coup, je me suis mis à les filmer. Et ça m'a vachement plu et je me suis amélioré. J'ai appris plein de choses. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à être contacté par des petites associations étudiantes, des trucs comme ça. De fil en aiguille, ça m'a mené à créer une petite entreprise. Et maintenant, je fais plus des vidéos pour des mariages ou des choses comme ça. Et en fait, c'est en achetant un appareil photo justement pour faire de la vidéo que j'ai commencé à prendre des photos avec et que ça m'a vraiment plu. Mais de fil en aiguille, au final, tu t'intéressais à la photo ? C'est un pur hasard et c'est super cool parce que maintenant, j'ai vraiment découvert un truc qui me passionne vraiment. Et quand tu as commencé la vidéo, tu disais d'abord, c'était aussi pour le skate. Mais c'était quoi les thèmes après que tu aimais particulièrement filmer, les moments aussi ? Les moments que j'aimais filmer, c'était surtout déjà d'abord dans notre association de skate à Epinal qui s'appelle Woodmen d'ailleurs. Ce que j'aimais bien filmer, c'était surtout les événements qu'on faisait, les rencontres de ces personnes-là, filmer des potes qui faisaient du skate et ensuite leur faire des petites vidéos qu'ils pouvaient poster sur Insta ou sur YouTube ou n'importe. Et après, j'ai été très proche de la résidence Le GEC à Nancy qui a été vendue. Et en fait, j'avais énormément d'amis là-bas et ils me demandaient souvent des petits services comme créer des bandes-annonces pour des soirées. Ou alors, j'ai fait plusieurs fois la bande-annonce de La Nuit du GEC d'ailleurs. Et voilà, c'est des trucs qui me plaisent beaucoup. J'aime bien faire de la fiction aussi. Mais après, ça, c'est vraiment très perso. C'est de mon côté, j'ai des défois et je les mets en place ou non, ça foire ou pas. Ça dépend, oui. La fiction, justement, donc tu dis que c'est assez personnel, mais tu peux nous expliquer un petit peu ? Eh bien, la fiction, c'est un truc, je suis très fan de cinéma depuis tout petit. Et j'ai toujours, en fait, dès que j'ai commencé à poser mes mains sur une caméra et à commencer à filmer des trucs, parce que ça aussi, c'est une grosse passion à la base, j'ai très vite eu envie de faire des films. Et même quand j'étais petit, je prenais ma caméra, je filmais des trucs, j'essayais de les monter ensemble avec les connaissances que j'avais à l'époque et essayer de créer des histoires, etc. Et aujourd'hui, je suis en master de cinéma à Nancy et je continue sur cette voie-là, tout en continuant la photo d'ailleurs et à voir où ça me mènera. Pour l'instant, je ne sais pas exactement où j'en suis, je ne sais pas exactement ce que je vais faire, puisque c'est un milieu qui est assez fermé. Mais voilà, je continue sur cette voie-là et on verra bien. Et au niveau du cinéma, c'est quoi le cinéma que tu aimes alors ? Quel genre de cinéma ? Le cinéma que j'aime, c'est très large comme question. En ce moment, je suis très intéressé par le cinéma de genre en France qui est en train un peu de faire son comeback, on l'espère en tout cas, avec le dernier film qui m'a mis une vraie claque au cinéma, c'était Titane de Julia Ducournoux. Je sais que ça fait grincer les oreilles de certains, mais j'ai adoré ce film-là. C'est particulier, on pourrait dire. On reprend la photo du coup, parce qu'après, de fil en aiguille, tu as fait la photo. Tu disais que la photo, ça te faisait du bien. Mais pourquoi ça te procure ce bien ? Alors en fait, il faut savoir que j'ai eu des périodes dans ma vie où je n'étais pas forcément bien, etc. Et j'ai toujours cherché quelque chose qui pouvait potentiellement me vider la tête ou quelque chose comme ça en tout cas. Et à la base, c'est justement le skate qui me procurait cette sensation-là, d'ailleurs toujours. Et en fait, quand j'ai découvert la photo, je me suis rendu compte qu'au travers de photos que je faisais de gens ou même quand je fais des photos de moi-même, des autoportraits, je me rends compte que ça me vide complètement la tête et que ça me fait vraiment relativiser sur plein de choses. Et ça m'a aussi d'ailleurs fait beaucoup relativiser sur certains complexes que j'avais par rapport à mon corps, etc. De me prendre en photo moi-même, d'apprendre à poser pour moi, de faire des projets qui m'intéressaient à moi, etc. Donc tu fais essentiellement des portraits aussi, des autoportraits, tu viens de le dire justement. Qu'est-ce qui te... Peut-être un petit peu de répétition, mais qu'est-ce qui te plaît le plus aussi dans le fait de faire des portraits ? En fait, je ne sais pas trop. Déjà, c'est parce que c'est le domaine dans lequel je suis le plus à l'aise peut-être. Parce qu'il y a moins besoin... Déjà, j'aime beaucoup faire de la retouche photo, travailler les couleurs, travailler les textures. Et en fait, j'ai encore du mal à faire poser des gens en entier, à leur demander où mettre leurs mains, où mettre leurs pieds, etc. Et du coup, je me suis vite rapproché du portrait, parce que c'est quand même un exercice qui est plus simple à la base. Et du coup, maintenant, j'essaie de pousser le truc le plus possible, sortir de ma zone de confort. Et par exemple, moi, à la base, quand j'ai commencé à faire des autoportraits, justement, je prenais en photo mon visage, parce que j'étais beaucoup plus à l'aise avec mon visage qu'avec le reste de mon corps, par exemple. Et bon, maintenant, c'est un peu différent, sûrement. Mais voilà, j'ai très vite été à l'aise dans le portrait. Et du coup, j'ai continué sur cette voie-là, parce que j'ai acquéré beaucoup de connaissances dans ce domaine-là. Et ça me plaît beaucoup, quoi. Et quelle est la différence, alors, pour toi, quand tu prends en photo des personnes, ou plutôt des portraits, et des autoportraits ? C'est quoi la différence ? La différence, c'est que quand on prend en photo des personnes, on a une pression qui est différente, en fait, dans le sens où il y a... Moi, quand je me prends en photo, j'ai pas du tout un problème de temps ou alors d'énergie que je prends aux autres. Ou, par exemple, des fois, je vais faire poser quelqu'un pendant deux heures, et forcément, au bout de deux heures, cette personne en a marre. Alors que moi, j'ai une idée en tête, et je suis le propre maître de comment ça va se dérouler, quoi. C'est pour ça que j'aime bien ça aussi, c'est que je peux me prendre en photo pendant cinq heures. Tant que moi, j'ai de l'énergie, il n'y aura aucun problème, quoi. Oui, t'es seule dans l'histoire, c'est toi qui décides, en fait, tout simplement. Et donc, trois ans, est-ce que t'as toujours voulu prendre cette direction un peu artistique dans tes photos ? Est-ce que tu t'es toujours intéressée au portrait, justement, cette esthétique particulière que t'as toujours voulu revendiquer, en fait, dans tes photos ? Eh bien, en fait, oui, moi, je suis beaucoup plus dans la recherche artistique, la composition, les couleurs, etc. Et justement, plus dans la recherche d'exposer mes photos et de les montrer plutôt que de faire payer des shootings ou ce genre de choses. Ce n'est pas le genre de choses qui m'attire parce qu'en fait, j'aime bien seulement mettre en place des projets qui, moi, m'intéressent et que, moi, j'ai pensé, en fait. Et est-ce que tu aimerais essayer d'autres techniques aussi et essayer de raconter d'autres histoires aussi à travers tes photos ? Oui, bien sûr. Dans tous les cas, j'essaye le plus possible de, justement, comme je disais tout à l'heure, sortir de ma zone de confort. Essayer de trouver de nouvelles histoires à raconter et d'essayer de nouvelles choses avec des nouvelles textures, des nouveaux accessoires, etc. Et en fait, dès que j'ai une idée, je la note dans mon téléphone et ensuite, j'essaye de la refaire. Ça foire, ça foire pas. C'est au feeling, quoi. À voir. Et est-ce que ce n'est pas difficile aussi, parfois, de sortir de sa zone de confort, justement ? Si, bien sûr. Surtout que dans la photo, on est souvent pris de court par le fait qu'on a un style particulier, on est à l'aise avec certaines photos. Et du coup, on a tendance à reproduire un peu ce qu'on a fait avant. Je sais qu'il y a beaucoup de photographes qui disent que souvent, on a tendance à se plagier nous-mêmes, à voir une photo qu'on aime vraiment bien dans toutes les séries qu'on a faites et à essayer de la refaire en mieux. Sauf que du coup, ça fait que c'est tout le temps les mêmes photos et ça bride, en fait. Et tu revendiques aussi quelque chose, c'est de déconstruire certains clichés sur la sexualisation du corps en général. Tu en as un petit peu parlé en début, mais est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer encore une fois pourquoi c'est important pour toi ? Alors en fait, c'est important parce que c'est le genre de choses desquelles on ne se rend pas forcément compte. Et d'ailleurs, tu as interviewé Cassia la semaine dernière. Oui, l'hita féministe, j'ai dit. Et c'est une fille avec qui j'ai l'habitude de beaucoup travailler. Et quand j'ai commencé la photo, c'est le genre de truc qui me passait un peu au-dessus, auquel je ne m'intéressais pas forcément. Et après avoir rencontré cette fille-là, qui m'a un peu lancée dans les shootings avec d'autres personnes, etc. C'est une des premières personnes que j'ai shootées. Et elle m'a montré qu'en fait, le corps féminin, dans un contexte autre qu'un contexte sexuel, entre guillemets, n'est pas un objet de désir ou quelque chose comme ça. Elle peut poser nue sans que forcément il y ait une connotation sexuelle derrière. Et c'est encore quelque chose qui est très mal appréhendé, la nudité artistique. Parce que souvent, les gens ont tendance à voir ça comme de la pornographie. Voilà, c'est le mot. Et justement, on essaye de casser ces codes-là en montrant que parfois, la nudité dans l'art, c'est juste le fait de mettre en avant des choses qui sont belles. Il y a juste la beauté. C'est ça. Et aussi, on remarque sur tes photos, tu te représentes beaucoup, donc autoportrait maquillé aussi avec des couleurs particulières. Tu peux nous expliquer aussi ce parti pré-artistique ? En fait, c'est pareil. J'ai toujours eu tendance à me dire que le genre, surtout dans l'art, n'était pas quelque chose d'important. Et par exemple, je ne vois pas de problème s'il y a un maquillage que je trouve beau ou alors si j'ai envie de me mettre des paillettes sur le visage parce que je trouve ça beau, parce que ça brille, etc. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose qu'on se dise que ce n'est pas forcément bienvenu parce que c'est un truc qui est plus féminin. Moi, j'appréhende la photo en fait plutôt comme quelque chose qui représente le beau et que ce soit sur une femme ou sur un homme ou sur une personne transgenre, etc. On peut représenter absolument tout ce qu'on veut et c'est ça qui est beau dans la photo aussi. Mais pas forcément conventionnel et le formel, c'est plutôt la photo en elle-même. J'utilise mon visage et mon corps plutôt comme une toile et j'essaye justement de représenter des choses juste que je trouve belles, pas forcément un sexe ou un genre. Mais du coup, tu le disais, ça reste aussi un exutoire pour toi la photo. On voit aussi, j'ai remarqué dans tes photos, tu sais toujours d'aller plus loin dans tes couleurs, tes compositions. Comment ça alors t'essayes d'aller un peu plus loin à ce niveau ? En fait, c'est juste qu'au début, quand je faisais des portraits, par rapport à moi ou aux autres, je demandais juste de faire une photo de son visage et peut-être de fermer les yeux ou de bouger un peu la tête, etc. Et maintenant, à chaque fois, je me rends compte que c'était toujours la même photo. Du coup, on revient sur ce qu'on disait avant. Et à chaque fois, maintenant, j'essaye de trouver un nouveau maquillage, soit des nouvelles textures, soit des nouvelles formes, des nouvelles couleurs, etc. Par exemple, une des dernières séries que j'ai faites, c'est une série où je me suis mis une espèce de papier craft sur le visage avec des cordes, avec un bob en fourrure, etc. Et c'est seulement que j'ai besoin de trouver des nouvelles choses que je trouve belles, etc. C'est une recherche un peu de composition que je pourrais trouver belles. C'est juste à force de chercher des choses, chercher du papier, des cordes, des feuilles d'or, j'en sais rien. Mais voilà, j'aime bien aller loin dans le côté artistique et on retombe dans la représentation du visage comme une toile, même du corps en entier, etc. Donc c'est des éléments, des objets qui t'inspirent et que tu utilises dans tes photos alors à travers des portraits et décors. Je suis toujours avec le photographe Théo Solaire dans Les Masques Tombes. Allez retrouver ses créations sur son compte Instagram, teto-dibasphoto. Alors justement, parlant de tes photos, tu les vends aussi. Alors est-ce que tu peux nous expliquer comment on fait pour acheter tes photos tout simplement ? Alors pour acheter mes photos, il suffit de m'envoyer un message sur Instagram justement ou alors par mail. Mais voilà, c'est mon adresse mail, il est retrouvable à peu près nulle part. Mais je suis trouvable Théo Solaire sur Facebook, teto-photo sur Instagram. Et en fait, je ne vends pas des tirages depuis très longtemps. Je vends des tirages depuis l'exposition à la MJC Lillebonne. Et parce que ça ne m'avait jamais vraiment traversé l'esprit parce que je trouve que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre dans la photo. Et je n'avais pas encore la prétention de me dire je devrais les vendre, ça va marcher, etc. Mais au final, j'en ai vendu quelques-unes. Et si jamais les gens sont intéressés, elles sont à 50 euros encadrées, tirées. Allez-y faire un tour du coup. Alors tu disais justement, ça fait depuis l'exposition à la MJC Lillebonne du coup. C'était ta première exposition alors ? Oui, tout à fait. Tu peux nous expliquer comment ça s'est passé pour toi alors ? Alors en fait, justement, les deux domaines dont on parlait au début de l'émission, la photo et la vidéo, sont un peu mélangés dans ce truc-là. Parce qu'il y a deux ans, ils m'ont contacté, donc la Musgueule, l'événement il s'appelle comme ça je crois. Ils m'ont contacté pour faire l'after movie de l'édition justement il y a deux ans que j'ai faite. Et du coup, j'ai connu cet événement comme ça. Et l'année d'après, malheureusement, la Covid a fait des ravages. Et ils avaient mon nom en tête pour exposer, mais l'événement a été annulé. Et du coup, c'est pour ça que cette année, j'ai repostulé pour exposer mes photos, parce qu'ils m'avaient déjà accepté une fois. Et c'est avec bon cœur qu'ils m'ont dit oui, grave. Et du coup, j'ai pu exposer mes photos là-bas grâce à ça. Super. Et alors au niveau de la technique de tes photos, comment tu t'y prends tout simplement ? Est-ce que tu peux nous donner un peu tes petits secrets alors quand tu fais une photo ? Il faut savoir que malgré que certaines photos sur mon Instagram peuvent ressembler à des photos prises en studio. C'est souvent du gros bricolage, des nappes ou alors des gros papiers cartonnés que j'achète à la foirefouille ou chez Emmaüs. C'est une maison. Exactement, avec des panneaux LED achetés 20 euros en occasion. Et voilà, c'est souvent dans mon appartement, on accroche des gros morceaux de carton avec du scotch, on met des paillettes partout et puis on voit ce qui se passe. Et alors moi, je pensais aussi au niveau des artistes, même des vidéastes, des photographes. Tu peux nous parler de ceux qui t'inspirent un petit peu ? En fait, c'est compliqué parce que là, j'en ai pas vraiment en tête. Je pense qu'il faut que je lise un petit peu plus de livres sur la photographie, etc. Et j'ai pas encore de vrais photographes qui m'inspirent vraiment. Il y a des gens que je suis sur Instagram, des photographes que je regardais sur YouTube quand j'étais plus jeune, etc. qui maintenant, c'est pas vraiment le même style que moi, mais des gens comme North Border ou des gens comme ça, qui font des photos très conventionnelles, mais qui en parlent bien et qui sont assez inspirants. Mais voilà, en termes de photographie artistique pure, je m'inspire plus de tableaux parfois plutôt que de photos. Et je pense qu'il faut que je lise un peu plus par rapport à ça. Et tu parlais de cinéma. Est-ce qu'il y a aussi des films, des cinéastes qui t'inspirent aussi pour prendre des photos, c'est-à-dire au niveau des couleurs ? Ouais, bien sûr. Par exemple, Wes Anderson, dans ses compositions, ça m'inspire énormément. Il a un travail sur les couleurs et sur ses décors qui est phénoménal. Et ouais, ça en fait partie. Il y a un film récemment qui m'a pas mal inspiré pour des photos en noir et blanc, c'est le film The Lighthouse. Et voilà, c'est ce genre de film, un peu carton-pâte, etc. Il y a un réalisateur, il n'y a pas longtemps, qui a sorti un film qui s'appelle After Blue. Je ne sais plus comment il s'appelle, Mandigo, je ne sais plus. Bref, c'est un film avec une esthétique très particulière. Il avait fait un film qui s'appelait Les Enfants Sauvages aussi avant. Et c'est des films qui ont une esthétique très particulière, très carton-pâte, avec des effets qui parfois marchent, parfois ne marchent pas. J'aime bien cette esthétique-là. C'est ça que j'aime bien reproduire en faisant du bricolage, en jouant avec les textures, etc. D'ailleurs, dans Les Enfants Sauvages, c'est un film en noir et blanc. Il y a une partie justement avec des couleurs qui sont assez impressionnantes aussi. Ouais, c'est ça. C'est un mélange... Alors, on ne comprend pas vraiment quand est-ce que les couleurs viennent, quand est-ce que le noir et blanc viennent, mais il y a un travail sur l'esthétique qui est assez impressionnant. Moi, c'est le genre de truc qui m'inspire beaucoup pour la photo. Et depuis trois ans, alors que tu fais de la photo, comment tu vois ton évolution maintenant ? Eh bien, je vois que je me suis amélioré et je sais que j'ai une marge de progression qui est gigantesque parce que la photo, c'est un domaine dans lequel on se renouvelle sans cesse. Et voilà, en fait, je ne me prends pas la tête. J'attends de voir où ça me mène. Je fais mes projets de mon côté. Je vois comment ça marche. Je vois ce qui me plaît ou pas. Et voilà, j'essaie de ne pas penser à après, voir comment ça va se passer. J'aimerais bien faire d'autres expos parce que rencontrer les gens en vrai et parler de ces photos accrochées sur un mur, c'est quand même beaucoup plus intéressant que sur Instagram. Bien sûr. Mais voilà, pour l'instant, je ne sais pas. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Je suis toujours en compagnie de Théo. Alors, vous pouvez retrouver toujours ses créations, ses photos sur son compte Instagram, této-dibasphoto. Alors, j'ai vu aussi qu'on voit quelques petites photos aussi de paysages. J'ai remarqué. Qu'est-ce que tu aimes montrer également aussi dans les paysages lorsque tu en fais, des photos ? Alors, en fait, ça, c'est une démarche qui est quand même assez différente. C'est juste que j'ai toujours mon appareil photo sur moi. Et peu importe où je vais, dès que je vois quelque chose qui me plaît, j'ai envie de le prendre en photo. Et du coup, voilà, dès que je vois quelque chose qui est beau, je le prends en photo quand je suis à la montagne, quand je suis dans un champ ou quand je suis en ville, etc. Et du coup, voilà, si les photos me plaisent, je les poste. S'ils ne me plaisent pas, je ne les poste pas. Et ça m'arrive aussi beaucoup de sortir le soir dans Nancy pour me promener, pour me vider la tête et de prendre en photo les lumières du soir à Nancy, les voitures. Et revenons-en au portrait un petit peu. Pour les personnes que tu prends en photo, qu'est-ce que tu attends de ces personnes un petit peu ? Alors, sans forcément de grande attente, je veux dire, parce que c'est parfois compliqué aussi pour la personne qui pose, mais qu'est-ce que tu attends un petit peu d'elle en soi ? En fait, généralement, le travail se fait à deux et j'ai tendance à... Déjà, je ne force personne à rien et le projet se réfléchit à deux. Par exemple, j'ai des modèles comme Cassia, justement, qui n'ont absolument aucun problème à poser nu. D'autres qui vont avoir beaucoup plus de mal et ça se comprend d'ailleurs. Et justement, moi, dans ma démarche, j'essaye de faire en sorte que la personne soit le plus à l'aise possible et de réfléchir à la chose ensemble, de prendre le temps de faire plusieurs poses pour essayer et ensuite d'essayer d'autres choses. Et même parfois, de prendre des photos sur le vif, comme ça, quand la personne ne regarde pas. Mais de toute façon, dans tous les cas, j'ai un peu de mal à avoir des vraies poses définies en tête. Dire, mets-toi comme ça, fais ci, fais ça. J'essaye plus de créer une relation pote. Oui, de proximité quand même. Voilà, c'est ça. Avec la personne. Eh bien, écoute, Théo, on va finir sur ces belles paroles. Merci beaucoup à toi d'être venu, en tout cas, dans Les Masques Tombes. Je rappelle une toute dernière fois que vous pourrez retrouver les créations de Théo sur son compte Instagram, Této, tiré du bas, photo. Un grand merci aussi à Thomas, à la technique. Moi, je vous retrouve demain avec un autre artiste, mais un artiste peintre qui s'appelle Gilbert Coquallan. Et très belle journée. Ciao !